Alors, on va voir un nouveau type d'équation différentielle pour poursuivre. Dans le petit 3, on a vu les équations de la forme y' égale a fois y. Là, on va rajouter une petite constante b à la fin. Donc, on va voir que la solution est légèrement différente, mais elle ressemble. Donc déjà, une première propriété, c'est si je pose f de x, c'est moins b sur a, c'est une constante. Alors, f est solution de E. Alors, je n'écris pas exactement pareil que dans le cours. Là, je résume. Bon, je vais à l'essentiel. Donc, je vais écrire un peu plus fin. Donc, la démonstration de ça. C'est tout simplement, bon, on remplace. f de x, c'est ça. f prime de x, étant donné que c'est une constante, c'est 0. La dérivée est une constante. Et quand je fais a fois f de x plus b, donc a fois moins b sur a plus b, donc je calcule. Le premier terme, je vois que les a se simplifient, ce qui me donne moins b plus b, c'est-à-dire 0. Et 0, d'après ce qui est la ligne d'au-dessus, c'est f prime de x. Donc, on a bien a f de x plus b égale f prime de x, c'est-à-dire a y plus b égale y prime. Donc, on voit qu'on aura un nouveau type de solution. On aura ça. Et le type que l'on connaît avec le c exponentiel de moins a y, ça vérifie ça. Donc, quand on va combiner les deux, en fait, on va combiner les deux solutions que l'on connaît. Donc, la propriété, les solutions de y prime égale a y plus b sont les fonctions f de la forme, alors avec a différentes zéros, j'ai oublié de préciser, parce qu'on divise par a quand même. Donc, f de x, c'est c exponentiel ax moins b sur a. On additionne les deux fonctions que l'on connaît. Donc, avec c, une constante, un nombre réel. Ça, c'est la propriété. Appliquons ça à travers deux petits exemples. Donc, le premier exemple, alors, je vais reprendre la même que dans le cours. Donc, j'ai pris y prime et plus 3y égale 1. Donc là, l'idée, c'est de se dire, tout simplement, j'isole le y prime pour être dans le même format que y prime égale a y plus b. Donc, moins 3y plus 1. Donc là, j'ai bien mon a. J'ai bien mon b. C'est bon, je peux appliquer la propriété qui est juste au-dessus. Donc, les solutions sont les fonctions f de la forme. Donc, f de x, c'est c exponentiel, donc moins 3x. Alors, plus, moins b sur a. Donc, moins b, c'est moins 1 sur moins 3. Ce qui nous donne juste plus 1 tiers. Donc, c'est exponentiel moins 3x plus 1 tiers. Parce qu'il y a du moins par moins. C'est pour ça qu'on met plus. Donc, avec c, un nombre réel. On fait un deuxième exemple. Donc, je vais noter l'équation, cette fois, parce qu'on va la développer un peu plus loin. On va aller un peu plus loin dans l'étude. Donc, 2y prime moins y égale 5. Donc, de la même façon, on veut isoler y prime. Donc, déjà, 2y prime, c'est y plus 5. Je divise par 2 de chaque côté. Donc, le 2 à gauche, c'est une mine. Donc, j'aurais du 1 demi de y plus 5 demi. Et donc, là, je peux appliquer la propriété. Les solutions de E sont de la forme. Donc, les solutions f de E sont de la forme f de x. Donc, c'est c exponentiel de 1 demi de x moins b sur a. Bon, ça se simplifie, tout ça. Donc, c'est exponentiel de 1 demi de x, je laisse tel quel. Moins. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une fraction divisée par une autre. Un nombre divisé par un autre. Donc, je vais multiplier par l'inverse. Donc, 5 demi fois l'inverse de 1 demi, c'est-à-dire fois 2 sur 1. Les deux se simplifient. 5 sur 1, ça fait 5. Donc, ici, j'ai quoi ? J'ai f de x qui est égal à c exponentiel de 1 demi de x moins 5. Question 3. Je veux résoudre l'équation. Donc, le système, cette fois, ça sera 2y prime. Donc, c'est l'équation E. 2y prime moins y égale 5. Donc, ça, c'est l'équation E. Et une condition initiale qui sera, par exemple, y0 égale 1. C'est-à-dire que l'image de 0 vaut 1. D'après la première chose, d'après la première ligne, je sais que f de x, donc c'est avec c réel, j'ai oublié de le noter. Donc, f de x, c'est c exponentiel de 1 demi de x moins 5. Et la deuxième me dit que f de 0 est égal à 1. Sauf que f de 0, je peux le calculer. D'après la première étape, je remplace x par 0. Donc, 1 demi fois 0, moins 5. Ce qui nous donne c exponentiel de 0, moins 5. Exponentiel de 0, je sais que ça fait 1. Donc, ça me donne c moins 5. Qu'est-ce que j'ai ? f de 0, c'est égal à c moins 5, qui est aussi égal à 1. Donc, c moins 5, égal 1. J'isole c, ce qui me donne c égal 6. Donc là, je peux faire ma conclusion. f de x, c, alors, c exponentiel de 1 demi de x moins 5, sauf que c, c'est 6. Si vous ne voyez pas, je remplace dans la formule qui est en haut à droite, que je viens d'entourer. 6 exponentiel de 1 demi de x moins 5. Voilà, tout simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada